Il me reste trois collègues, Paul Molac, Axel Lemaire et Jacques Vallax. Merci, M. le Président, Mme la Commissaire. Donc, je rejoins complètement Mme Zimmermann dans ses propos, puisque avec un certain nombre de parlementaires, nous avons signé un texte qui sera donc envoyé à la Commission. Et donc, nous espérons qu'effectivement, il y aura plus de femmes dans les instances européennes désormais. – Une autre chose, oui, sur la protection des données personnelles, votre réponse n'a pas forcément dissipé un certain nombre de doutes, mais bon, je m'en contenterai. Je voulais attirer votre attention, par ailleurs, sur le mandat d'arrêt européen, puisque dans un certain nombre de cas, comme par exemple dans la qualification de terrorisme, on peut très bien avoir... Il n'y a pas besoin de la double incrimination. Or, nous avons eu un cas, il n'y a pas si longtemps en France, où quelqu'un a subi un mandat d'arrêt européen. Et ce mandat d'arrêt, pour la bonne raison qu'il était membre d'un parti politique interdit en Espagne, et ça suffisait effectivement à son arrestation, mais ce parti politique est autorisé en France. Donc là, on pourrait, d'une part, si vous voulez, poser des doutes quant à la qualification de terrorisme, puisque ce serait d'un côté de la frontière, ça l'est, de l'autre, ça ne l'est pas, et se demander si la double incrimination ne serait pas, en fait, quelque chose de bon, y compris pour le terrorisme. Enfin, et dernière chose, je vais écarter, m'écarter peut-être du sujet, mais le président de la République a décidé d'ouvrir un nouveau champ, j'allais dire, de droit en France, qui n'existait pas, c'est-à-dire celui sur les langues minoritaires et régionales, puisque jusqu'à maintenant, notre pays ne contrevenait certainement pas aux droits européens, puisqu'il n'y avait rien. Donc, nous nous félicitons, effectivement, que le président de la République ait annoncé qu'il mettrait en place des procédures pour la ratification de la charte européenne des langues minoritaires, et à la suite, certainement, une déclinaison dans le droit national. Alors, je suppose que la Commission se félicite également de cette prise de position.